Demande d'injonction, deuxième rejet. La Cour supérieure ne change pas d'avis sur le campement pro-Palestinien à McGill. Les manifestants peuvent rester tant et aussi longtemps que tout se passe dans le calme. Marc-Antoine Lemoyne. C'est une autre victoire pour les étudiants de McGill, crampés sur le terrain de l'université depuis plus de deux semaines. La demande d'injonction déposée vendredi par McGill a été rejetée par le juge Marc St-Pierre, car elle ne démontre pas l'urgence d'agir. Je suis très content. Je pense que c'est un bon jugement. Le juge a réitéré quelques principes, notamment ce qui traitait à l'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Les circonstances ne justifient pas la Cour supérieure d'émettre une ordonnance pour forcer l'évacuation des terrains, peut-on lire dans la décision. C'est donc dire que ces étudiants illégalement installés pourront rester. Vous êtes prêts à rester ici longtemps? Jusqu'à que nos demandes sont atteintes d'une manière matérielle. McGill évoquait des risques de sécurité et de santé dans sa demande d'injonction, des facteurs que le juge n'a pas pris en considération dans son verdict, puisqu'il considère que la confrontation du 2 mai dernier s'est faite pacifiquement. Nous espérons que la décision de la Cour apprendra à McGill qu'il est plus coûteux d'exercer des mesures exceptionnelles pour réprimer ses propres étudiants plutôt que de répondre à leurs demandes. L'université se dit déçue de la décision rendue, rappelant le critère illégal du campement. Le juge a d'ailleurs soulevé dans son verdict la complexité de la question entre deux droits fondamentaux, la jouissance de la propriété demandée par McGill et la liberté d'expression défendue par les manifestants. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, affirme que son gouvernement n'a pas changé d'avis et appuie la demande de l'université. C'est un deuxième échec en deux semaines seulement. Plus tôt, ce sont deux étudiants de l'université McGill qui ont également échoué dans leur demande visant à expulser ces manifestants du terrain. Marc-Antoine Lemoyne en TVA Nouvelles, Montréal.